Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. On termine la semaine sur l'hippodrome de la Teste. C'est vrai qu'en cette période estivale, on a l'habitude d'avoir Deauville, d'avoir Saint-Cloud, Longchamp. Enfin voilà, il y a encore quelques hippodromes de qualité en région parisienne. Mais bon, un événement délocalisé avec des chevaux locaux. Au départ, le prix du journal Le Vénard qui sera support de Quintée, la troisième course de cette première réunion prévue à 15h15. Un handicap divisé, une première épreuve réservée à des chevaux âgés de 4 ans et au-dessus. Ils sont 16 au départ, il y aura 2000 mètres à parcourir dans cette épreuve où on retrouve quelques concurrents qui ont déjà croisé le fer le mois dernier, déjà sur cette piste dans un Quintée. Du coup, ça aide un petit peu à y voir un peu plus clair, mais il peut toujours y avoir des surprises. On le connaît, c'est vraiment des épreuves qui sont ouvertes, avec des chevaux qui viennent parfois même d'Espagne. Donc voilà, pas mal de monde au départ et pas mal de possibilités. Moi en tout cas, je me suis orienté très logiquement vers El Torero, le numéro 8 que j'ai retenu en tête de ma sélection. Tout simplement, c'est le deuxième de la course de référence disputée sur cette piste le mois dernier. Vous le voyez, c'était le prix du bassin d'Arcachon. Il courait très très bien, sa fin de course était excellente. Il était à peu près aussi bien placé dans la stale de départ, là il a le 10 et je crois qu'il avait le 12. Donc voilà, c'était déjà Eddy Ardouan, ce sera une nouvelle fois le cas. Il va falloir attendre avec lui, mais c'est vrai que vu le style de sa fin de course la dernière fois, j'ai vraiment beaucoup aimé sa ligne droite. Voilà, il a battu déjà la plupart de ses rivaux, il aime cette piste. Alors, il est un petit peu rallongé, c'est vrai que ce sera 2000 mètres, ce ne sera pas 1800 mètres, mais c'est un cheval qui est tellement régulier, mis à part une contre-performance, je crois que c'était du côté de Longchamp l'avant-dernière fois. Il a toujours répondu au présent cette année, il cherche sa course avec application. Franchement, il mériterait de remporter ce quintet. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le 7 Lily Blue. J'adore sa candidature, j'ai regardé un petit peu son profil. Déjà, elle vient de faire une rentrée où elle a terminé 7e, elle avait certainement besoin de courir. Sa valeur est bien plus avantageuse que l'année dernière. D'ailleurs, l'année dernière, à même période, elle courait un quintet sur l'hippodrome de Dieppe. Le quintet qui va se dérouler d'ailleurs ce mardi sur l'hippodrome de Dieppe, le prix du Sussex, c'était sur 2400 mètres. Là, le prix du Sussex est passé à 1800 mètres, parce que je me suis dit pourquoi son entraîneur a opté pour ce quintet plutôt que le quintet plus de Dieppe, finalement, qu'elle avait couru l'année dernière. Et finalement, je pense que c'est une question de distance. En plus, cette Lily Blue, elle a couru deux fois sur l'hippodrome de la Teste. Elle a été deux fois couronnée de succès. Donc, elle a vaincu sur cette piste. C'était certes sur 2400 mètres, mais 2000 mètres, je ne pense pas que ça la dérange. Elle a un bon numéro dans les stales de départ. Elle est associée à Tony Picon. Pour moi, tous les feux sont au vert. Si elle est suffisamment affûtée, elle ne devrait pas taper loin. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le 3, Gift of the Die. Un cheval qui est vraiment très, 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 très chic. Un chic cheval. Voilà, je cherchais un petit peu comment le qualifier. Il vient de terminer quatrième de la course référence. Disputé le mois dernier le quintet plus dans le prix du bassin d'Arcachon. C'est un cheval qui a remporté son quintet. Je crois qu'on l'a peut-être cette course, Gift of the Die. C'était du côté de Bordeaux le 24 avril. C'est vrai qu'il a été réclamé en fin de saison dernière par Jensou Bagné. Depuis, il a apporté pas mal de joie à son nouvel entourage, notamment à Quintet. Ce n'est pas rien. Notamment pour un cheval qui part de réclamer. Il a prouvé derrière qu'il était encore capable de bien faire malgré le poids supplémentaire, notamment la dernière fois dans la course référence. Du coup, je me dis que c'est un cheval qui va une nouvelle fois donner son maximum. Il n'a pas forcément une grosse marge de manœuvre. A mon avis, pour la victoire, il est barré. Mais s'il venait à accrocher une 3-4ème place, je ne serais pas surpris. Ensuite, j'ai retenu en 4ème position le numéro 11, Aïch de Bretel, qui a terminé 6ème de la course référence. C'est vrai que là, il y a marqué non placé. Mais elle terminait 6ème. C'était son retour dans cette catégorie. C'était surtout son premier quintet. Et franchement, elle n'a pas démérité. Sa fin de course était assez séduisante. Je pense qu'elle va afficher des progrès sur cette sortie, cette Aïch de Bretel. C'est une poulige de 4 ans, entraînée par un homme habile, Xavier Thomas de Méholt. Et je pense qu'elle a un bel avenir dans cette catégorie. A mon sens, elle a une marge de progression évidente. Et si ça se passe bien, je pense qu'elle est capable de faire mieux que 6ème. Moi, en tout cas, je l'ai retenu en 4ème position. En 5ème position, j'ai retenu le 6, Swiss Bank. Alors, Swiss Bank, lui aussi a participé à la course référence. Regardez, il a terminé 3ème à la cote de 38 contre 1. Il n'était vraiment pas attendu à Paris Fête. C'est un cheval qui adore cette piste de la test. Maintenant, il a été rallongé la dernière fois. C'est vrai qu'on l'a souvent vu évoluer entre 1400 et 1600 mètres. Dernièrement, c'était 1800 mètres. Ça s'est bien passé. Alors du coup, son entraîneur, il tente encore le coup. Pourquoi pas le rallonger une nouvelle fois en tentant sur 2000 mètres ? Si ça marche, attention, c'est un cheval qui est capable vraiment de réaliser une grande performance. Je l'ai retenu seulement 5ème uniquement à cause de son numéro 15 dans l'estat de départ. Je ne sais pas comment va se dérouler un petit peu cette compétition. Mais en tout cas, vu le style de sa dernière sortie, il a tout à fait le droit de terminer dans les 4-5 premiers. Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu le numéro 10. Save Your Breath. Alors ça, c'est ma botte secrète. Save Your Breath. Je l'ai retenu en 6ème position. Ses dernières sorties ne sont pas forcément engageantes. Maintenant, il a toujours réussi sur l'hippodrome de la Teste. Il a un bon numéro dans les stales de départ. Il est associé à Valentin Segui. C'est un cheval, je crois, qui a déjà reporté son quintet. Je crois que cette pouliche, elle avait remporté à l'âge de 3 ans un quintet, je crois, sur l'hippodrome de Compiègne. Elle a connu des fortunes diverses depuis, mais elle a quand même des références à faire valoir. Je veux juste voir si on l'a, cette performance, où elle gagnait son quintet. C'était ici le 14 juin. Elle battait Money Man, notamment Great Rotation, un bon cheval qui a confirmé face à ses aînés. C'est vrai que depuis, elle a connu des fortunes diverses, mais c'est une pouliche qui a vraiment des moyens. Je pense qu'elle est capable de refaire surface. Comme je l'ai dit, c'est ma botte secrète. Je l'ai retenu en 6ème position. C'est pour une surprise. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu la fantastique spirit, un cheval qui est en forme, qui réalise une saison jusqu'ici assez remarquable. C'est vrai qu'on l'a souvent vu briller à l'étranger, en Espagne, du côté de Madrid notamment. Mais il a déjà bien fait sur notre sol. Il a d'ailleurs remporté cet hiver un handicap sur 2000 mètres sur l'hippodrome de Pau. Donc un cheval qui a montré de la qualité. Le poids est un peu rédhibitoire. 63 kg maintenant, il a déjà gagné avec 62,5 kg. Du coup, 62,5 kg, 63 kg, c'est kiff-kiff. Mais bon, c'est surtout l'opposition qui me fait peur pour lui. Et malgré tout, je lui vois une chance pour une petite place. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le numéro 5, Vasimix. Vasimix, il est régulier. On le connaît bien. C'est un cheval qui est bien connu dans la région. Il a terminé 5ème de la course référence qui s'est disputée le 22 juin dernier, le quintet plus sur cette piste. Voilà, la distance ne va pas le déranger. Il avait couru cette épreuve l'année dernière qui avait été transférée sur l'hippodrome de Tarbes. Il n'avait pas forcément pu s'illustrer. Il avait été même assez décevant. Mais voilà, le profil de Tarbes peut-être ne lui a pas convenu. Toujours est-il que c'est un cheval qui est compétitif sans avoir trop de marge dans cette catégorie. Et qui devrait pouvoir lutter pour une 4ème place. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 4, Dantes. Bah écoutez, Dantes qui fait une petite rentrée maintenant. C'est le tandem redoutable. Christophe Ferland, Maxime Guyon. Il a l'as dans les stales de départ. C'est vraiment la présence de Maxime Guyon qui m'incite à le retenir en regret. Parce que le cheval n'a pas montré grand chose dans cette catégorie depuis un petit moment. Mais c'est vrai que pourquoi pas ? Pourquoi pas pour une surprise ? En tout cas sur sa fraîcheur, ça peut être un outsider amusant. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection. Avec le numéro 8, El Torero que j'ai retenu en tête devant le 7, Lily Blue. En 3ème position, le numéro 3, Gift of the G. Devant le numéro 11, Aïch de Bretel. Le numéro 6, Swiss Bank. En 5ème position devant le numéro 10, Safe Bourg Brest. En 6ème position, l'As Fantastic Spirit. Et puis le numéro 5, Vasimix. En 8ème position, en cas de non partant, le numéro 4, Dantes. Ce qui nous donne en chiffres le 8, le 7, le 3, le 11, le 6, le 10, l'As et le 5. Et en cas de non partant, le numéro 4. En conseil de jeu, pour moi, El Torero c'est la très belle base. Il a réalisé une très belle sortie dans la course référence. Il est quasiment irréprochable. Il mériterait vraiment de remporter son quintet. Le 7, Lily Blue qui a réalisé une rentrée qui était certainement nécessaire. Et qui revient dans cette catégorie avec de légitimes ambitions. Et puis le 3, Gift of the G. Qui est courageux. Qui a terminé 4ème de la course référence. Qui aime cette piste de la test. Et qui est capable, une nouvelle fois, de répondre présent. Donc 8, 7 et 3, mes 3 préférés dans cette épreuve. Qui sera donc support de quintet ce dimanche 23 juillet. Moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant, la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois. Avec qui a gagné 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com Moi je vous retrouve lundi. Ce sera du côté de Compiègne en compagnie des femelles. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada